La petite pause, comment tu as senti le groupe pour cette reprise ? Bien concerné, beaucoup d'énergie, de volonté, c'était plutôt une bonne séance pour une reprise d'après trois jours d'interruption. Et dans la progression du groupe, est-ce que tu es à peu près dans les clous de ce que tu prévoyais ? C'est encore très tôt, là on était vraiment sur un premier bloc de découverte et de mise en route, là on pourra en dire davantage à la fin de la semaine, quand on aura fait les trois matchs de cette semaine, qui vont nous donner plus d'indications sur la marche à suivre, sur quoi on peut s'appuyer encore plus, ce qu'on doit développer et travailler, là on va avoir vraiment des réponses cette semaine, avec les deux matchs à Orléans, mais certainement encore plus avec celui à Vénus. Vous avez beaucoup travaillé, tu parlais de la zone, la défense, tu peux analyser cette option de plus, peut-être dans le jeu défensif, parce que quand on parle ici, avec l'équipe que tu as, c'est un atout de plus ? C'est avec l'équipe qu'on a, mais c'est aussi presque indispensable, dans le concert international, de pouvoir utiliser des variations défensives, qui puissent poser des problèmes même momentanés, même si nous on a une défense homme à homme qui est plutôt bonne, mais ça n'empêche pas, aujourd'hui on sait que les ajustements font partie du basket de haut niveau, et donc les imposer à nos adversaires, comme on peut parfois nous les imposer à nous, c'est forcément une arme supplémentaire qu'on pourra utiliser, ou pas selon les situations. Si on défend très bien en homme à homme, on ne va pas, pour le plaisir, passer en zone, mais en tout cas, on sait que ce n'est pas fini, on va essayer d'aller encore plus loin, mais bon, c'est step by step, et on n'a pas beaucoup de temps de préparation, donc on ne peut pas se permettre de tout travailler, malheureusement. Oui, pour l'instant, de toute façon, comme on fait souvent, celui de demain sera à peine, bon, même si on aura regardé un peu Espagne-Venezuela, mais nous les coachs, mais on ne donnera pas forcément beaucoup d'informations aux joueurs, mais après, oui, à partir de la Lituanie, on commencera à davantage ce côté. Sur les nouvelles ordres, vous appelez Johan, Mathias est encore ménagé à nouveau, sur Mathias, tu espérais récupérer l'Orléans, ça avance un peu moins ? Oui, entre ce que j'espère, c'est d'abord le staff médical qui décide, et de toute façon, comme on fait toujours, on est toujours prudent, c'est pour ça qu'il a été décidé de le ménager. Comme je le dis, c'est le staff médical qui est décideur dans la matière, et nous, on a réagi en appelant Johan pour qu'on puisse continuer à fonctionner. Même si on a trois matchs, on s'entraîne entre deux. Ce soir, on s'entraînait plus de deux heures, on fera presque pareil mardi, donc on va continuer à travailler, parce que ces matchs s'inscrivent dans une période de préparation, et donc on ne fait pas comme si c'était de la compétition, à savoir, la veille, on ne fait presque rien, et le lendemain non plus. Là, ce n'est pas ça, donc on a besoin d'avoir des joueurs, et nos partenaires d'entraînement sont très utiles, et continuent d'être de l'être dans ces situations-là. Je préfère ne rien dire, sachant que la semaine dernière, je me suis exprimé, et ça ne s'est pas vérifié, donc ça, c'est le docteur qui dira. Qui sera dans le groupe, juste à sa place, pour les matchs à Orléans ? Ce sera Yves, comme... Non. On ira demain, pour l'instant, on n'a pas décidé, on va en parler ce soir à l'hôtel. Le profil, il sera peut-être plus de matière, si on peut pouvoir jouer 4-5, tu dirais ? Oui, 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 ça c'est vrai, oui, ça c'est vrai. Mais bon, ce n'est pas ça, pour l'instant, qui va nous... Enfin, qui va peser, parce que là, il vient d'arriver, il est arrivé à 17h ce soir, c'est... il faut être tranquille, mais c'est possible, on va en parler ce soir, on n'a pas décidé encore, donc je ne vais pas vous dire, alors que je n'en ai pas encore parlé avec mes assistants. Vous l'avez appelé aujourd'hui même, tu dis ? Non, on l'a appelé hier, mais il est arrivé qu'à 17h, et donc on lui a expliqué pendant l'entraînement les systèmes, et bon, c'est pour ça qu'il faut qu'on parle, savoir si c'est lui ou si l'on fait encore Yves, comme les deux fois précédentes. Le Venezuela, malgré tout, malgré que, voilà, c'est même pas en plus celui qui était prévu, originellement, ici à Orléans, mais à quel type de match vous attendez, demain, contre la Vité ? Je ne sais pas. Voilà. Non, parce que ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas ce qui m'importe, quoi. Je suis totalement concentré sur nous, quoi. Donc, voir comment est-ce qu'on développe nos acquisitions. Pardon, on attaque un peu plus de précision dans ce qu'on fait, par rapport à, par exemple, toutes les actions agressives, le spacing, voilà. Ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs, c'est qu'il y a une vraie, en termes d'état d'esprit, de volonté de se passer la balle, c'est vraiment bien. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on donne le plus possible, les meilleures solutions possibles aux porteurs de balles. Donc, c'est une des choses qu'on va essayer de développer dans les matchs qui viennent, en attaque. Et puis, en défense, continuer à, pareil, à développer la coopération, les articulations défensives, en particulier sur la zone. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Et puis, après, le dernier point, c'est un meilleur contrôle du rebond. Voilà, on a été très faible contre le Monténégro. Il faut impérativement qu'on s'améliore. Les deux premiers matchs sont déjà dans ce domaine. On sait qu'on n'est pas... L'année dernière, on n'était pas performant du tout. Et donc, il faut qu'on s'améliore. Le temps n'est pas encore venu au scouting, mais est-ce qu'on fait avec nos équipes ? On a quand même regardé ce qui se passe, les timbres de salle, les baissés des forfaits, les retiens de Rio. Comment on focus, surtout, après trois jours de pause, sur les timbres ? On regarde, oui. On regarde, bien sûr, un petit peu. Je sais que Rio a déclaré forfait. Et voilà, bon, ça, ça fait partie de... Il y a d'autres choses. Il y a Jean de Chars qui s'est fait les croisés. Enfin bon, il y a... Bien sûr, mais c'est pas du scouting, ça. C'est de l'information. Donc, mais le scouting, on en a fait aussi, déjà. On en a fait avant de venir. Puisqu'on s'était répartis les équipes qu'on va potentiellement jouer. Enfin, celles qu'on va jouer à coup sûr au premier tour, mais aussi celles qu'on peut potentiellement jouer au deuxième tour. On n'est pas allé au-delà, mais on a déjà fait... Alors, chacun des coachs était responsable de certaines équipes. Et donc, on a déjà fait du scouting. Mais il ne peut pas remplacer celui qui va être fait maintenant. Parce qu'en fait, prenez une équipe comme le Canada, elle n'a pas encore joué. Donc là, ils vont commencer. Toutes les équipes vont jouer. Et on va regarder les matchs amicaux. Parce qu'en fait, le scouting qu'on a fait pour l'instant, c'est sur les fenêtres. Et la plupart des équipes, c'est comme la nôtre. C'est pas la même. Donc, on peut voir des choses, mais on ne peut pas tout voir. Sur le staff, Laurent Fauré, c'est forcément une partie après-midi. Tu as eu le choix de ne pas appeler d'autres personnes dans le staff. On a vu le moyen de j'annoncer à mon collier comme le troisième assistant. C'est lui qui prend toutes les responsabilités. Comment ça se passe ? Il ne prend pas forcément ses responsabilités. Parce qu'il a déjà un boulot à temps plein. Et plus qu'à temps plein. Parce qu'analyse vidéo, en termes d'or, c'est probablement lui qui est le plus sollicité. Mais par contre, c'est surtout pour les matchs. On a le droit à ce qu'on appelle la map. On a le droit à un certain nombre de personnes sur le banc. Et le fait qu'on ne soit pas là, Brian, qui ne pouvait pas y être avant, peut y venir. Après, en dehors, ça ne change rien. De toute façon, il était déjà... Quand on faisait des réunions avant les entraînements, avant les matchs, il en faisait toujours partie. D'abord, c'est lui qui nous montrait les images. Et quand on avait des discussions sur ce qu'on voulait faire tactiquement, il était déjà intégré. Donc, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Comment vous expliquez ce problème des rebonds ? Puisque, historiquement, on pense que l'équipe de France n'a jamais été aussi infournie en intérieur de grande taille. C'est faux. Aussi, ça, c'est totalement vrai. Mais le problème, c'est un problème technique. C'est qu'on ne fait pas les box-out. Et ce n'est pas forcément les grands. Là, c'est souvent, par exemple, les extérieurs qui sont venus de loin et nous prendre les rebonds. Tant qu'on ne fera pas les box-out, on sera vulnérable. Et de l'autre côté, on n'a pas beaucoup d'agressivité pour aller au rebond offensif. Ça, ça dépend beaucoup des joueurs. Alors, Rudy, il va. Mais après, les autres, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont au rebond offensif. Voilà. Et ça, ça doit être l'équipe de France. Vous faites avec la singularité des joueurs. Vous avez des fois des spécialistes. Par exemple, un joueur comme Tarpey ou Yacouba Ouattara, eux, ils vont peut-être y aller un peu plus. Mais il y en a d'autres qui vont peu. Et puis, de l'autre côté, c'est un problème de box-out. On n'a pas moins d'armes ou d'atouts, par exemple, que le Montenero. Donc, c'est vraiment un problème technique. Parce qu'il y a peut-être plus de tirs à trois points. On sait que les tirs à trois points peuvent engendrer les roulements. Ça, c'est sûr. Mais ça, à la plus forte raison, dans ce cas-là, il faut faire les box-out. Et donc, pour l'instant, on a douté bien qu'on l'a déjà demandé. Mais on va devoir peut-être même faire des exercices et tout. Mais ce ne sont pas les exercices qui changent vraiment. C'est une prise de conscience. Parce qu'en fait, tout le monde sait le faire, le box-out. Mais il faut avoir envie de le faire. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus concentré pour y parvenir. On a tendance à lever la tête, à regarder, à espérer, probablement que Rudy ou Mousse prennent leurs roubons. Mais ça dépend où tombe la balle. Elle ne tombe pas toujours là où est le pio. Donc, il vaudrait mieux qu'on progresse dans ce domaine. Je vais faire ma question. Je vais encore la question locale. Est-ce que vous découvrez l'équipement aujourd'hui ? Vous l'avez déjà vu, Comet. Je n'avais jamais vu. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est magnifique. Magnifique salle. Très, très belle. C'est pour le basket en France ? Oui, pour Orléans, déjà. Je pense que c'est très bien, déjà. Point de vue local. Mais après, effectivement, plus il y aura de salles de ce niveau-là en France, mieux ça sera. Et pour le basket, c'est vraiment un vecteur de développement et d'explosion. Parce que ça nous manquait cruellement. Et là, il y a un petit virage où il y a quelques endroits où il y a une nouvelle salle. C'est la troisième dans laquelle on va jouer. On a joué à Pau 8000, à Montpellier 9000. Et là, 10, non ? C'est ça, 10 ? Oui, donc c'est vraiment un phénomène nouveau et ça fait plaisir. Elles sont toutes très belles, donc c'est vraiment génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada